En Ile-et-Vilaine, les gendarmes bloquent l'accès du squat de passé près de Rennes depuis 4h du matin. Les forces de l'ordre ont commencé l'évacuation d'environ 250 migrants qui vivaient à l'intérieur. Une évacuation qui apparemment se fait dans le calme. Écoutez cette militante du DAL jointe ce matin par Hortense Villatte. L'évacuation est en cours. La date butoir d'on y a été préparée. On avait évacué tous les biens matériels afin qu'ils ne soient pas détruits. Là actuellement, le lieu est cerné par la gendarmerie depuis 4h15 ce matin. Donc nous, les militants comme les médias sont parqués à l'extérieur. Et là, les familles sont évacuées une par une avec un bon de transport pour un rendez-vous à la préfecture pour une éventuelle solution de relogement. Le squat est occupé depuis le 6 mai 2012 par 250 migrants, majoritairement demandeurs d'asile, dont 80 enfants. Donc là, on va les accompagner maintenant à la préfecture pour voir quelles sont les propositions. J'espère maintenant que les solutions de relogement ne seront pas uniquement trois nuits d'hôtel, mais des logements pérennes.